bonsoir à tous bonsoir à tous si d'avec vous allez petite analyse sur vera city d'accord vera city ma petite pépite voilà qui m'a fait un beau x 10 c'était c'est magnifique donc un beau petit x10 vera city j'adore donc magnifique le projet somptueux un wallet magique vous avez un wallet vera city aussi qui était ce qui est super bien fait et même gagné des véracités en regardant des vidéos c'est magique j'avais jeter un petit coup d'oeil sur son sur leur wallet et vous allez voir vous allez être surpris de ce projet donc ici j'avais une zone de neutralité donc il a ici je vais m'attendre garré que vous puissiez voir donc là ici on avait une zone de neutralité qui a duré longtemps d'accord cette zone de neutralité ici a créé une cause cette cause a créé cet effet donc cette zone de neutralité a duré de décembre 2019 jusqu'à février 2021 première hausse ici une vague une une vague de retracements d'accord une vague 3 et on aura une vague 4 et ensuite une 5 d'accord possibilité bien sûr valeur donc après on va voir comment ça se déroule donc une vague une 2 3 4 5 ok donc forcément c'est ma logique ici au niveau de mon analyse juste en niveau des vagues regardez cette hausse une basse et mon baissé cette descente de mince et mon saut cette montée 3 mince et mon ut et cette descente d'accord ça va valider l'ut et et ici le tchèque sous la zone du baissé ou sur cette zone là et ensuite on fera l'état qui validera la vague 5 donc encore un beau petit spot arrivé sur l'état de jeu sortirai une partie de mes vera city d'accord une partie pas totalement parce que j'ai ils sont tous pratiquement une grosse partie en stacking sur leur wallet parce que j'y crois fort en ce projet mais je sortirai quand même une partie malgré que je j'aime bien ce projet mais je suis pas amoureux je vais pas tomber amoureux de ce projet je vais en garder quand même en portefeuille une partie est un pourcentage que je vais encaisser déjà ici j'ai un beau x10 d'accord je pourrais même encaisser mon x10 et euros et faire encaisser mon x10 ici et après auront rentré plus bas donc là pour l'instant ici sur cette zone là ici d'accord j'avais baissé à rst sur une hausse là on peut avoir bien sûr bien sûr ici pour on peut avoir ici une distribution d'accord on a eu à ici à ut et on aura un utade donc forcément un utade donc on a ici un bc à rst ici un check out d'accord j'ai mis saumé c'est un check out check out monté encore au retracement eu à et venu checker la zone d'ici du bc remonté ici sur un été on aura bien sûr un retracement et ensuite on va aller faire l'utade qui finira la validation du gros ut et rouge ce gros ut et rouge bien sûr va donner ici une baisse parce qu'il n'aura une validation ici d'une distribution qui vous donne ici une baisse bien sûr on ira peut-être chercher ici la zone ici dix comptes en dessous donc ce sera le moment si vous voulez recharger du vera city on pourra revenir dans cette zone là avant de repartir ici ensuite ici vers le ok ici sur le stb donc le test n'a pas été fait ou c'est vraiment un léger petit test donc possibilité donc cette distribution nous emmène sous ce sont là encore donc sous ce check out logiquement normalement oui nous devons par exemple revenir sur cette zone là ici d'accord sur cette zone là qui nous validerait ici d'accord le qui nous validera la prise de liquidités du check out ok et l'entrée bien sûr en zone 10 quand j'ai juste arrangé simon fibo parce qu'il est mal la ligne des 50 n'est pas bonne elle est un tout petit peu plus haute donc ma ligne des 50 elle est là donc la zone 10 quand zone premium voilà je rajoute un peu mon graphe donc la ligne des 50 regardez elle est juste là au niveau de cette zone de demande donc pour moi le prix risque par exemple je vais prendre mon petit stylé ici mon petit pinceau mon petit pinceau vient ici donc là ici on a eu ici donc cette hausse la bim retracement hausse retracement hausse donc regarder une deux trois quatre et cinq donc on pourra assister ici à une dernière extension ok pour valider ici la prise de liquidités déjà de ce niveau là bien sûr et si on a un bon niveau donc forcément le prix il va réagir ici d'accord faut pas oublier donc idéalement la première cassure importante qui pourrait s'effectuer donc ici déjà cette cassure là on aura ce niveau là qui pourra elle aller aller chercher ici car on a ici une bougie intéressante on est déjà venu la titiller donc cette zone là donc on viendra ici la chercher ici on a ici quand vous marquez bien un ordre bloc ici donc forcément ici le prix risque de venir un petit ici cette zone là ok quand il aura fini son but et donc ensuite je pense qu'ici on a un pro est délivré cette zone là doit être prise donc je verrai bien ici une incursion là sur cette zone de demande ça fera une petite incursion en zone 10 40 qui me permettra ensuite de remonter à les faire lutter et ensuite redescendre ici aller prendre le check out ce qui me validera cette zone de demande qui est là pour ensuite faire le test ici du stb donc ça me donnera ici test stb ici qui me donnera ensuite une hausse ici un gros peuple ici pour aller faire quoi et ben l'ultad rouge ok par exemple d'accord voilà une possibilité bien sûr il faut y aller étape par étape faut pas brûler les étapes d'accord mais en tête j'ai en tête ce scénario là dans ma tête d'accord j'ai maison de toute façon je sais qu'ici cette liquidité a été prise donc celle là a été prise celle là a été prise ok donc là on a quoi on a ici le plus bas qui est de plus en plus haut ok les plus hauts qui sont de plus en plus haut donc la tendance elle est haussière ok pour l'instant elle est haussière d'accord donc ce qui c'est ce qu'il faut retenir donc c'est pour retenir que la tendance est haussière là on a commencé ici avoir un essoufflement si on va ici par exemple en h4 on peut aller ici en h4 on va enlever les sens là tac 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 c'était juste pour un titre et du pédagogique que je vous ai fait ça j'espère vous appréciez un petit peu ce que je vous donne comme contenu donc la regarder up saturation 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 dernier ici regardez ici dernier prise de liquidité de ces niveaux là donc on a pris la liquidité donc ce mouvement là après la liquidité de ces niveaux là donc le prix est en train de travailler ici en eau quand ils travaillent en hausse et pour aller vers le bas d'accord mais bon encore travailler encore donc il peut prendre ici un dernier rail prendre tout ça et hop et ensuite plongé aller chercher vers le bas mais quand c'est comme ça qu'on fonctionne les marchés financiers le mouvement du prix donc on travaille les plus hauts on travaille les plus bas et après on a créé une cause donc il ya une cause qui en s'intégrer comme ici à une cause et cause à effet cause à effet en bas ou en glace on constate bien ici on est une hausse on est commune ici donc ici une accumulation regardez regardez s c stb spring hausse d'accord si on regarde bien on peut regarder ici simplement si on regarde ici on est là organe s c st st stb spring hausse un truc très simple sans regarder le tout le graph je parle ici cette hausse ici donc ça à peine ça a donné quoi ici aussi donc regarder ici donc on a travaillé les plus bas ici tac et on est reparti donc baissé à rst chez kawt hausse voilà donc si on regarde bien baissé à rst chez kawt hausse buter descente on travaille re test on est toujours ici sur l'été donc il va hop descendre chargé remonter donc il va se balader un petit peu mais on a l'idée ce que le prix va faire voilà pour vera city sur ce bonne soirée à tous n'hésitez pas à laisser des commentaires je vous lis si j'ai des petites cryptos je voulais faire au fur et à mesure là j'ai un peu de temps je vais étudier un peu analysé je suis sur les graphes donc là j'ai un peu de temps et en même temps je vous fais quelques petites vidéos pour vous satisfaire et pour vous faire plaisir ok bise à tous capture bye bye à bientôt pour de nouvelles analyses d'autres analyses